Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% Média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VLL. Vous animez Jérôme Deverdière, la revue de presse sur Paris 1ère avec un prochain numéro à retrouver le lundi 12 février à 20h50. Et oui c'est un débat humoristique, c'est vrai qu'autour de vous on a entre autres Jacques Maillot, Bernard Mabie, Stéphane Rose, Philippe Chevalier, Michel Guidoni ou encore Tanguy Pastureau. C'est vrai qu'en beaucoup d'émissions... Tanguy Pastureau n'est plus là. Quand beaucoup d'émissions d'humour, c'est vrai, misent sur du stand-up, pourquoi avoir misé sur des chansonniers ? Parce qu'en fait ils faisaient le même métier, ça veut rien dire le stand-up. Enfin ça veut rien dire, c'est un truc qui existe depuis le début du 20ème siècle. Le stand-up, donc tous les tenants du Jamel Comedy, etc. pensent qu'ils ont inventé le stand-up mais ils n'ont rien inventé du tout. Et d'ailleurs ça vient même pas des Etats-Unis. En fait c'est les Américains qui ont été chercher à l'époque ce qu'ils s'appelaient, parce que maintenant le mot est un peu dépassé, le terme chansonnier ça veut pas dire grand chose, parce qu'à la base ça voulait dire chansonner la politique, c'est des gens qui chantaient l'actualité, qui faisaient des parodies, etc. Aujourd'hui c'est plus ça. Mais donc c'est les Américains qui ont été chercher ça et qui ont appelé ça du stand-up. Stand-up ça veut dire être debout sur une scène tout seul et raconter des trucs rigolos. Donc si vous voulez, personne n'a rien inventé là-dedans. C'est vrai que les chansonniers on en retrouve beaucoup plus à la radio qu'à la télévision, pourquoi ? D'abord il y a assez peu d'émissions d'humour en fait à la télévision, d'humour sur l'actualité, enfin même d'humour tout court d'ailleurs, il y en a assez peu. C'est pour ça que ça cartonne la revue de presse. J'espère que c'est pas que pour ça. C'est quand même un des points clés. Mais oui, effectivement ça n'existe plus. Il y en a eu dans les années 70-80, il y en a eu pas mal avec des émissions très célèbres comme Le Petit Rapporteur ou d'autres. Donc oui ça n'existe plus beaucoup mais il y a toujours une présence comme ça de l'humour politique. Le truc qui s'est passé c'est que dans les années 90-2000, surtout les années 90, tous les humoristes, il n'y avait quasiment plus aucun humoriste qui passait à la télé qui traitait de l'actualité. C'est même pas seulement de la politique, c'est de l'actualité. C'est-à-dire tous les Gadelmalet, les Bigard, les Palmade, etc. ou Jamel Debbouze d'ailleurs, ils ne parlaient jamais de politique, jamais. Ils parlaient de la société, de ce qui leur arrivait, etc. Et donc on a mis ça de côté. C'est vrai que la revue de presse, on a été les premiers à remettre ça au goût du jour, si on peut dire. Ce qui existait quand même sur scène et qui continuait à cartonner sur scène. Mais c'est vrai qu'à la télé, ça n'existait plus. Et à part les Guignols, qui étaient les seuls qui faisaient ça, mais c'était des marionnettes. Il y avait les imitateurs aussi de temps en temps. Il y a Laurent Gérard évidemment qui était là, mais c'était du domaine de l'imitation. Et il y avait surtout, quand Lou est arrivé un peu après, mais il y avait surtout Laurent Gérard qui est toujours là. Et avec qui je travaille tous les matins. Et il y a également la cérémonie des Gérards. Des Gérards, pardon. Ah, les Gérards. Les Gérards. Si j'avais eu un César, je crois que je m'en souviendrais. Les cérémonies des Gérards. L'animation sur Paris 1ère. Il y a les Gérards, mais ça c'est encore autre chose. On est toujours dans l'humour évidemment, mais on n'est plus dans l'actualité. Enfin si, on est dans l'actualité de la télé. De l'année. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.